bonjour à tous bienvenue merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Green & Memories aujourd'hui avec l'ami Gwenrock puisque c'était déjà avec toi qu'on avait fait les précédentes sorties Dreamcast oui je suis abonné aux sorties Dreamcast oui on avait testé dans un premier temps le tout premier c'était le breakers Revenge après ça a été Ganyo et là c'est bang bang buster oui c'est ça on n'a rien à vous montrer malheureusement on les a pas on n'a pas les jeux sous la main en fait on a des versions on va dire preview en quelque sorte qu'on va pouvoir vous montrer par contre les jeux sont en cours de production donc on peut pas vous les montrer comme ça physiquement voir à quoi ressemblent les jaquettes mais je vous met un petit incruste là vous verrez donc c'est une nouvelle série de cinq jeux on avait eu cinq jeux qui étaient sortis donc avec breakers il y avait eu je n'ai plus les titres mais il y avait des shoots il y avait du stormwind je sais plus en quel sens ils sont sortis il y avait flashback voilà il y avait Ghostblade il y avait plein de trucs comme ça il y avait ça et donc là puis là ils ressortent donc des placards another war ouais fat black ouais on avait escapees ouais escapee ouais et dans ce qu'on a à présenter aujourd'hui c'est bang bang buster donc c'est un jeu visco game donc c'est dans la continuité de breakers et de jeu oublié qui sont des jeux de visco game en fait donc comme ils avaient racheté les droits donc ils continuent de les sortir et le dernier c'est battle cost ouais c'est ça c'est un jeu de la j'en sais rien du tout on est dans la rubrique quelques minutes pour convaincre et on me demande qu'à être convaincu et on est à l'arrache qu'on bat un peu à l'arrache déjà ouais et puis ben en fait on connaît pas les jeux l'idée de cette rubrique là c'est aussi de les découvrir en live là ça va être complet c'est que c'est totale découverte pour avoir des on va dire un ressenti authentique parce qu'on connaît pas les jeux on n'est pas on va dire comment influencer et du coup voilà ça va être un ressenti authentique on l'espère je vois si je vais investir ouais voilà et puis donc on se retrouve après le après la partie essai donc en conclusion on donnera notre avis sur les jeux évidemment il y aura un petit concours comme d'habitude avec donc le donc c'est joshprod qui édite les jeux et qui a la gentillesse de nous de nous permettre de vous faire gagner un exemplaire donc parmi les cinq jeux de la série qui sort là donc ça sort en juillet normalement la vidéo la devrait sortir le 7 juillet en toute logique et donc la sortie des jeux sera à ce moment-là imminente et donc vous pourrez gagner un des cinq jeux donc on rappelle les titres escapee another world fat to black bandbusters et battlecrust voilà infirmier ces cinq là on vous rappellera les modalités en fin de vidéo bien entendu il y aura une petite question sur ce qui s'est passé dans la vidéo une des piètre performance pour éviter l'opportunisme de certains qui ne regardent pas la vidéo qui vont direct à la fin pour dire je participe on vous connaît bande de petits malins voilà du coup on va balancer le générique et on se retrouve dans quelques instants pour on va commencer par lequel comme tu veux et bien on verra bien voilà le premier qui vient il y en a qui est dans la console c'est bon je crois que c'est bon c'est c'est bon voilà on est sur dreamcast sega ça fait du bien quand même de jouer à l'arrivée gaston ouais c'est ma je crois que c'est ma sega préférée donc voilà ben le goge pro de rush on game qui est qui édite les jeux forcément oui ils se sont incrustés dans le jeu c'est quoi de plus normal donc voilà on peut noter que c'est un jeu qui date de 2001 oui d'ailleurs c'est pas marqué alors nous on est on est sur une version de démo 1 donc à mon avis il n'est pas du tout impossible que ce soit marqué en plus 2018 derrière possible donc il n'y a pas d'option c'est direct level select donc on voit mvs donc c'est là c'est vraiment l'arôme pur et dur du jeu d'arcade de l'époque sorti sur les rues mais et où moi à l'heure est ce que nous soit dit attend je fais un petit reboot là on peut pas faire reboot avec ah je sais pas parce que c'est une version et me l'été c'est pas gagné qu'il se passe tu l'a planté il n'a pas aimé ce que j'ai fait lente et bon bah on va reprendre c'est pas grave pour voir peut-être mis en pause non magnifique ah 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 c'est fait sérieux ce n'est quoi deuxième tentative sur cinq ans non alors nous revoilà nous revoilà nous voilà sur dreamcast le jeu va se lancer oui voilà donc évidemment les logos des éditeurs donc je crois des rush on game le jour où il y aura un jeu avec marqué grigny mémorise ça claque ça serait ce serait beau donc voilà c'est un jeu qui est initialement de 2000 on dit bang bangbusters parce qu'on notera le petit carré dans il ya à côté de bang donc je fais start donc on arrive alors il n'y a pas d'options on arrive direct sur le menu oui rome rome de base du jeu de l'époque sorti sur mvs et sur aes on met normal enfin je crois qu'il est sorti que sur un des salons mais normal je sais plus c'est à confirmer ça vous me direz dans les commentaires j'aurai tu peux appuyer sur start toi je vois appuyer sur start allez je prends le personnage de droite allez ok donc alors jeu à deux boutons ok c'est un beau que c'est un double ouais ouais rotation skill tu restes l'appuyé reste appuyé tu vois ça rame un peu non ouais ça a l'air de on avait on avait constaté un peu le problème sur sur breakers alors c'était assez problématique pour breakers qui était un jeu de combat ouais passion et en l'autre chose c'est un peu moins dérangeant mais on avait ça là c'est un jeu plateforme réflexion à la bbble ben on va voir moi j'ai cru on est un petit lag mais oui c'est possible bon c'est mignon ça moi je connais pas du tout le jeu tu avais joué toi sur un je connais que de réputation et avoir vu des gameplay s'il a mais j'avais jamais joli sur toi tu t'appelles refia pour informer possible tu as le mode je le dis tu t'appelles voilà stage 1 ok ah ouais visé ce que ce stone je l'ai envoyé pour envoyer moi je préfère gâche tu vois comment comme je pensais tu fais le côté peut-être un peu saccadé comme on avait sur breakers et tout ça là c'est pas embêtant bas je suis sûr un cran fixe j'ai pas l'impression que tu peux viser du coup quand ça tourne tu peux viser ouais ouais tu choisis en fait le moment où je lâche tu vois là j'ai visé oh là là il ya du point là mais t'as trente mille toi oui tu as trente mille points je ramasse les points mais je te laisse faire le boulot mais je fais le ménage derrière le rapat je me suis fait toucher à toi qu'est ce qui m'est arrivé là j'ai ma manette qui déconne un peu il fait bas tout seul c'est un boss il y avait un boss vas-y fait péter mais il prend toutes les pièces sur un gros et je te laisse je te laisse 50 mille qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais oh c'est bon bah ça mais non je me suis trop fait caroté bah c'est mignon c'est très accessible c'est très intuible par contre du coup pour l'instant tu perds non mais au niveau du niveau difficulté enfin je vois pas je vois pas où elle challenge ça va venir je pense que ça va les jeux des rogero ça n'a jamais été simple ah merde attend je suis un oh là là voilà je suis leur pouvoir donc là tu as été tout seul j'ai beau avoir fait un ménage pour revenir non c'est là plus car mon score oui mais regarde j'ai bien j'ai bien rattrapé le coup là ouais j'ai pas joué pendant quelques coups bah parce que tu as été nul en fait mais c'est pas grave ou là non là c'est un chef là je sais pas trop ce que je fais oh là là il faudrait peu que je me fasse qu'elle à mince je suis devenu une grosse boule attend arrête je suis une récible ici merde je n'ai pas envoyé comme il fallait oh bah là attends je me suis encore fait des montres oh mince oh mais il arrête pas petit coquin voilà c'est bon j'ai démonte tu as 113 mille quoi sérieusement derrière sérieuse les a eu des points du boss ah attends j'ai eu plus de points de tour en bonnet je crois parce que je prends cet état du oui d'élite ah ben on a fini le jeu on dirait c'était vachement bien et tu vois je pense que le premier niveau il est là pour t'aller pour ta guichet un petit peu j'en regarde tu as vu rien le jeu des faciles continue vu si ici est ce que tu as utilisé le moi je vois que je les fais je dis on peut viser du coup mais du coup c'est un peu compliqué parce qu'il faut attendre que ça tourne comme il faut est ce que du coup ça marche avec la technologie à ça j'ai peur c'est dommage on peut pas tirer oh mince attends je suis je suis à l'agonie là ah mince ah oui quand tu le gardes trop longtemps en fait il finit par tu tourner ah merde ah non enfoiré vas-y vas-y va les prendre ah bah non t'as 200 oh la vache ah bah ça y est j'ai mouru ah bah pareil la même ah j'ai mouru c'est fun en fait ouais c'est rigolo ouais c'est le petit jeu d'arcade quoi ouais voilà ah bah voilà il me donne un point de vie maintenant je suis fou n'importe quoi ouais c'est ça au bout d'un moment si tu le fais tourner trop longtemps et bah ça t'étourdis je joue comme un bourrin je fais pas dire que ce que je fais mais sans déconner je vois rien avec le score c'est vrai que c'est meule branlée on voit que le soir qui gêne à la vache il m'a balancé un coup de cul quand c'est bien arrêté là ah oui c'est le meilleur jeu de tous les temps pour lui mais par contre c'est chiant oui ah oui il ya du tout il se passe quoi mais comment je fais pour l'envoyer on va si fume lui il est où le temps il est où le temps merde je suis remords bah là je comprends pas du coup là je galère d'accord donc il ya un nombre de continue il ya les crédits en dessous je suis pas vrai non mais attend je fasse par là j'ai eu comme ça ça j'ai le jeu le pavé numérique demain et tu fais pas plus c'est le pavé de direction de ma manique qui déconne je vais trop de ken au niveau du score là bah de façon je peux plus jouer donc vas-y regarde attends du coup je suis niqué oh là là où l'on a l'attente je suis à l'agonie là ah bah voilà game over ah non je peux encore reviendra reste un crédit parce que toi tu étais déjà mort j'ai utilisé tous mes crédits je te dis j'ai eu comme un bourrin j'ai pas le temps oh merde attend je suis en train de faire n'importe quoi oh bah attend il faut que je nique y aller ah bah non non mais c'est bien ce voilà on a joué une petite dizaine de minutes c'est fun on va pas non plus faire un truc trop long parce que le jeu enfin voilà c'est ça un petit peu c'est des petits tableaux c'est un jeu de tableau un peu un peu la puzzle bubble comme tu veux pas pas puzzle bubble 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 oui c'est ça et il y en a plein d'autres jeux comme ça on avait un on a un tiers c'est je crois sûr qu'il doit pas tarder sur le sujet avec des petits jeux de plateau comme ça un peu comme loulou aussi même si on va dans la mairie sur les autres comme ça ouais bon allez on change on coupe pas on s'en fout on est des bourrins allez hop tac et voilà c'est comme ça que ça se passe ici excusez moi j'ai tous et tonton pourquoi tu touche parce qu'il fait froid il fait beau tu dis tiens je vais mettre un short maintenant il faut que je regarde parce que secret tournage secret tournage en ce moment se déroule un match de la deuxième journée de coupe du monde argentine croatie et bon c'est important de savoir où ils en sont parce que c'est un potentiel futur adversaire de l'équipe de france tu as fait en huitième de finale bon le huitième de finale où vous verrez la vidéo il sera passé il sera déjà passé dès que la france sera sorti mais on retourne on n'en sait rien alors il ya combien bas 00 voilà bon à travers peut-être le premier 00 de la coupe du vrai ce serait triste parce qu'il ya beaucoup de 1-0 le la France tout à l'heure c'était le 10e je crois ouais il a fait match de fou il ya eu des matchs de fou non australie oui j'ai vu on s'écrit petit ou c'est oui c'est petit pourquoi c'est petit parce que c'est pas grand donc on peut jouer qu'à 1 j'ai l'impression ah bah je sais pas du coup j'ai pas la boîte je me fie au crédit qui est tout seul là où banque buster à option bon ça sert à rien ok bon on va mettre arcade là mais qu'elle a oui c'est sur le côté d'accord très bon là c'est sombre là d'un coup on va mettre le plus clair possible ou comme ça ok bon bah c'est soft 1 pour les options ouais ranking on s'en fout du coup une petite option on va jouer dans l'autre sens et donc on est bien en face d'un chute bah on fait une vie chacun autour alors on va découvrir les boutons donc le a pour tirer on peut rester appuyé ça déjà c'est un bon point ça a l'air assez classique ouais ouais donc shoot à scrolling horizontal comme on peut le voir c'est pour voir s'il y en a un qui suit bien sûr alors il doit avoir une bombe non il n'y a pas de le Y c'est plein écran attend oh la 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 ah c'est la révolution ah c'est troublant c'est la révolution ah c'est hyper troublant donc c'est sur le bouton on fait un crédit on fait un crédit parce que sinon ça va ça va être trop chiant ça va trop coupé il laisse moi le prendre en main quoi donc il y a des petites options sur les côtés voilà c'est un bonus que j'ai pris putain ils sont vifs les tirs quand même je suis en mode j'ai pas de mémoire aujourd'hui prend l'option pour voir peut-être un autre tir ou ça non c'est pas grave je les fume tous de toute façon je le finis le jeu là ah oui si attend il y a un bouton il faut rester appuyé ok attend qu'est-ce que ça fait ah oui ça fait un super tir ah voilà wouhou ça rigole pas trop quand même hein ouais c'est pas mal ça petit tir à charger oh ouais mais c'est fou ah la violence ouais ouais voilà ça me rappelle des jeux PC Engine vas-y fais start je fais start mais il va pas que j'ai fait bah bah fais ah alors ah c'est marrant bah tu vas reprendre au début c'est pas grave bah c'est bizarre hein pourtant il y a tous les crédits en bas ou alors c'est qu'il y a ah c'était peut-être un autre bouton c'est pas start c'est L et R c'est ça c'est comme c'est un petit peu de l'émulation ah ouais d'accord ok autant pour nous bah prends ouais pour un autre du groupe j'ai testé autre donc c'est A et B ? uniquement ? je te mets le match en direct pour te déconcentrer un peu c'est A pour tirer le B tu restes appuyé ça fait le super tir et donc le Y bah si tu veux changer pour mettre en tâté mais bon bah voilà ah ouais ah là t'es des petites options oh 1-0 pour la Croatie oh ! la Croatie bon là ils sont virtuels de la Cité oh le France-Argentine en 8ème de finale oh oh ou Francis Lambe au choix et l'Argentine qui passe pas Oh la vache, elle a l'impression que ça ne se passe pas, c'est fait. Bah ouais. Pourquoi j'ai pris le coup ? Bah il me pense que t'es nul. Bah t'es nul, comme moi quoi. Tiens regarde, je te le mets là comme ça, là. Voilà, voilà. C'est quoi le but ? Attends, je regarde, c'est trop, on va voir le but. Oh non ! Oh c'est sérieux ? Oh la relance du gardien dégueulasse ! Il la met dans les pieds d'un croate ! Bien joué. Ah putain, c'est bon ça. Ah bah oui, il peut faire la gueule l'entraîneur. Oui, regarde. Oulala, le niveau de difficulté il ne plaisante pas quand même. Ouais, c'est classique en fait. Il met beaucoup de temps à charger je trouve, le tir par contre... Ouais mais c'est pas grave, t'es encore en vie, c'est ce qu'il compte. Mais je trouve que les tirs arrivent super vite du coup pour les esquiver, c'est chaud. C'est très, c'est très classique. Ouais, c'est le shooter vraiment très classique. Alors attends, tiens, tu vois c'était ça. Ah ouais. Allez. Oh putain, je peux même pas avoir le bonus. Il y a un petit côté Raiden en fait. Oh la vache ! C'est de la violence. Il y a des options. Oh la vache ! C'était trop beau ! Putain, j'ai déjà perdu de vie, c'est ridicule. Oh mais c'est... C'est dur hein ! C'est un peu hardcore, vas-y t'appuies et puis ça repart. Ouais, c'est... Bah là, on est en train de passer pour des pingouins. Ouais, sur les shoots... Ah, faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va poser comme question à la fin de la vidéo aussi. Oh bah c'est bon, je l'ai la question. C'est bon, j'ai une question. Putain ! Sérieusement. Oui. Il change de couleur. Parce qu'il s'énerve en fait, il n'est pas bon dans le boss. Pour aller, c'est pas fini. Un deuxième tour. J'ai vu là. Mais du coup, je sais pas... T'as l'impression que c'est de l'émulation ? Mais je sais pas d'où il sort en fait. Je sais pas, je connais pas du tout le... Non plus. Le background du jeu. Déjà, si ça vient dans l'arcade, un jeu d'arcade jouable unique pour un joueur, c'est la méthode. Alors, est-ce que c'est une création homebrew qui veut se la jouer à l'arcade ancienne ? Qu'est-ce que tu veux ça ? Bah, je pense pas... Eh, on n'a pas regardé la date au début sur l'écran principal. Donc ça, c'est une arme qui balaye. Ouais, mais qui visiblement ne fait pas de dégâts parce que... Ah putain ! En général, plus ça balaye, moins ça fait de dégâts. Ça y est, tu commences à le prendre en main là. Voilà, lui aussi il me prend en main. Non mais c'est... 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 C'est shoot là un petit peu à l'ancienne, on va dire. Oh oui ! C'est des shoots qu'il faut... Sur lesquels... En fait, normalement, le shoot the bug, c'est pas trop du die and retry. C'est pas vraiment ce type de gameplay. C'est bien. Mais pour autant, bah... Ce genre de shoot là s'en rapproche. Parce que bah... Il y a des... Sur le début en tout cas, tu découvres un peu le... J'ai du thé de chercheur. Oh la vache putain ! Mais si si, par contre, ce que tu dis c'est... Parce que c'est complètement dans le die and retry. Bah... C'est du jeu de performance en fait. Oui mais pour moi le die and retry c'est améliore. Oui d'accord. Il faut s'entendre. Mais sur le die and retry, pour moi c'est vraiment... Tu meurs et tu réessayes tout de suite. Là tu vois, tu continues à avancer. Oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais après pour le one CC, tu vois, ça demande un certain entraînement. Ah bah oui ! Et le one CC sur les shoots them up, c'est bon. Déjà que le shoot them up c'est un genre de niche. Bah alors les mecs qui jouent le one CC... Oh putain mais non, même le bord il tue quoi ! Ah oui oui, tout est bien en vrai. C'est comme ça qu'il faut le jeu. Si je fais une petite dédicace à vous là de jus. Mon ami shooter, il sera d'accord avec ce que je dis. Oui, bien sûr. Mais tu peux aussi apprécier le shoot en mode casual. Ah c'est sérieuse. Juste terminer le jeu tu vois. Oui voilà, moi c'est comme ça que je me prends ici. J'ai joué en mode casual parce que j'ai pas le temps de jouer sérieusement tu vois. Mais si je voulais vraiment rentrer en mode sérieuse business dedans, bah c'est comme ça que ça se joue. Il faut prendre le temps... Oh putain la vache ! Il est dur hein ! Il faut prendre le temps d'analyser les patterns, trouver les déplacements, trouver la bonne route, pour optimiser son truc et ainsi de suite. Alors là sans armes et sans options... C'est chaud ! C'est un peu dur ! Après le jeu techniquement je le trouve un peu faiblard quand même. Au niveau des explosions, c'est léger. Quand tu vois qu'on est sur une Dreamcast, alors c'est pas... Ok, c'est incomparable. Mais quand tu vois tourner un Ikaruga... C'est pour ça que le jeu m'a fait penser à un Oombro. Et du coup il y a un côté un caché PSNJ, l'ancienne des Star Soldier. On va pas non plus... J'essaye de battuer ce que c'était. Par contre je sais pas si t'as remarqué, mais on a plus une option. Non, je suis à poil là. Oh putain ! En plus il n'y a pas de Smart Bomb à part le BIM, mais apparemment il faut avoir au moins une option pour la déclencher. Ouais, ouais, là tu peux pas. C'est chaud ! Oh putain, je suis sur quoi ! Allez on finit le boss et puis on va arrêter là. On va prendre la paix ! On va prendre la paix ! On va prendre la paix ! C'était chaud ! ok ok très bien voilà on va arrêter là cette découverte et puis on va on va repasser en nous en plein écran tu vois qu'on nous voit pas et puis pour faire une petite une petite conclusion puis rappeler les modalités du concours voilà on se retrouve dans trois secondes bien alors qu'est ce que tu penses toi avant de moi donner mon avis allez je te laisse un mois commencer sur tes impressions je suis très certainement me prendre banque banque buster pour continuer la collection des jeux visco ouais plus celui là je l'aime bien il est mignon tout plein ouais battle crust c'est vraiment du pas je m'attendais à un petit truc un peu plus feutré on va dire là c'est très abrupt ah oui c'est ça à l'ancien c'est aride voilà c'est vraiment par contre je suis c'est âcre c'est accroi c'est ça du coup je suis content qu'ils aient les options tâtes et ouais c'est rigolo c'est sympa c'est moi t'as pas ça souvent sur le cas on aurait presque pu mettre l'écran dans l'autre sens ce qui m'est peut-être aidé alors ça nous aurait peut-être aidé effectivement mais par contre bas pour la vidéo pour vous abbas s'arrêter ça aurait été moyen ça aurait été très moins du coup oui par contre comme comme on disait il ya un petit côté pc engine très à l'ancienne même dans le gameplay c'est très dur très abrupte c'est pas inintéressant faut être fan du genre je pense pour parler dessus c'est un peu un peu la même impression les deux les deux jeux sont c'est pas les jeux de l'année il faut pas se voiler la face on est on est sur dreamcast maintenant les jeux qui sortent sont des petites productions des petits jeux et c'est pas péjoratif que d'appeler ça des petits jeux c'est des jeux qui sont vendus une grosse trentaine d'euros donc voilà faut se rendre compte du budget que c'est on n'est pas sur du triple a et puis donc c'est la dreamcast est aussi un terrain de jeu très intéressant pour les gens qui font du homebrew ce genre de choses puisque c'est très facile en fait de produire de ouais de porter dessus ouais c'est ça et donc voilà la dreamcast c'est un marché de niche donc y'a pas c'est des jeux qui vont se vendre à quelques centaines voire quelques milliers d'exemplaires donc on comprend que du coup ça puisse pas être vendu dix balles quoi voilà tout simplement après voilà moi c'est des jeux qui que je trouve relativement intéressant c'est pas des jeux sur lesquels je vais passer des soirées complètes à m'acharné comme un comme un encore gamer c'est le bon bon poster franchement c'est un bon petit jeu pour jouer en à 2 même à limite pour jouer qu'un gamin parce que c'est quand même assez accessible et et voilà après sur le le battle crust effectivement je le trouve un peu léger au niveau technique parce que dans la même gamme voyez enfin c'est c'est donc dans la même gamme de jeux qui ont été édité par josh prod on a d'autres shoots comme par exemple stormwind et et ghost blade bon bah franchement si vous les avez pas à commencer par cela ça va de soi ça va de soi là ça va vraiment et du shoot d'appoint c'est c'est si t'as plus rien à jouer sur dreamcast que tu as déjà tout ce qui est sorti que tu as déjà joué à la plupart des shoots qui sont sortis sur une cast et que tu as envie d'en découvrir un nouveau ok mais sinon bah va voir stormwind et ghost blade clairement stormwind en priorité c'est vraiment une grosse surprise stormwind moi je le trouve fouillis mais bon on n'est pas là pour parler de ces jeux là mais voilà c'est pareil en fait c'est des jeux qui 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 atteignent pas le niveau des meilleurs shoot dreamcast tu vois même si stormwind il est hyper beau graphiquement effectivement c'est une grosse claque mais par contre je trouve qu'il perd en lisibilité du coup sur celle là où tu vois des jeux comme border down des icaruga des mars matrix tu vois des jeux qu'on a montré des zero gunner 2 tu vois des jeux qui ont été faits par des vrais studios on n'est plus sur les mêmes moyens bien sûr bien sûr effectivement mais voilà ça reste des shoots d'appoint il y a d'autres shoots à aller voir sur dreamcast avant de s'attaquer à ceux là après bon évidemment quand on parle de jeux comme icaruga border down 0 gunner 2 c'est des jeux qui ils valent pas 30 balles quoi voilà les icaruga on retrouve un petit peu partout oui il est dispo sur switch maintenant il arrive bientôt c'est j'espère le voir sur xbox one il est déjà sorti sur xbox 360 en débat donc c'est pour ça je pense qu'ils leur ils le refont pas bon voilà en gros c'est ça le l'impression c'est ça c'est des petits jeux sympa accessible on va dire que c'est le on va plutôt conseiller le le bang bang buster sur le coup si vous devez en prendre qu'un le battle cross ce sera vraiment faut déjà être bien fan de shoot ouais faut là je pense qu'il faut vraiment être fan hardcore de shoot classique qui plus est c'est ça après et donc sur cette série de cinq jeux on rappelle les trois autres qui sont eux ben alors il ya deux shoots c'est vraiment très marqué comme série les cinq là qui sortent un c'est deux shoots et trois jeux d'aventure à la flashback puisque the escapee c'est pareil c'est un jeu qui est sans doute moins connu the escapee que fat to black and other world évidemment mais c'est un jeu un peu pareil d'aventure on déplace son bonhomme dans des niveaux avec un plan un écran et tu passes d'un écran à l'autre comme ça tu résout des énigmes tu chopes des items t'avances si vous connaissez flashback on l'avait présenté dans une précédente vidéo avec les autres jeux donc c'était pour gagner où je crois on n'était pas si rapidement dessus et donc voilà c'est un petit peu dans ce qui n'est pas flashback dans ceux qui nous regardent je pense qu'il y en a qui connaissent pas parce qu'il ya quelques jeunes quand même et flashback bah c'est 93 je dirais à part là il ya eu quelques rééditions oui ben il vient juste de ressortir sur switch encore elle dans un beau petit coffret ouais mais je vais pas tarder recevoir le mien normalement donc voilà voilà pour pour nos impressions sur ces jeux là beaucoup qu'on conseille quand même moi je serais tenté de dire oui oui après ça s'adresse à un public particulier il va de soi que voilà vous allez être quelques milliers à voir cette vidéo là il va de soi que vous n'allez pas être quelques milliers à l'acheter c'est qu'il va de soi que c'est clair vous voulez l'acheter au prix plus bas mon avis c'est maintenant parce que comme tout oui ouais les choses un peu un grand ouais ouais il ya des chances enfin je vois un marché parallèle ou ce qu'il ya des il ya de grandes chances que les jeux les jeux Russian game joshprod là on les retrouve dans quelques années alors pas tout de suite parce que ils ont des stocks et tout se vend pas directement il prévoit un peu plus large que la demande mais il ya un moment il y en aura plus et ils seront plus réédité et bah là sur le sur le marché de l'occasion enfin du le marché noir entre guillemets ouais ça va chiffrer un peu puis bon pour 30 balles le jeu enfin voilà j'ai des jeux qui sortent sur dreamcast en 2018 et puis tu vois en fait moi je réfléchis même pas quoi au visco moi je continue la collection pour la simple et bonne raison que si je veux les originaux sur mvs ou à la wii balla ça rajoute un zéro de passe donc ouais c'est ça ça ring sévère donc voilà c'est je pense que le public visé c'est les collectionneurs déjà pour ceux qui veulent continuer un full set euro même si officiellement ces jeunes font pas partie du full set ça va de soi mais ça permet de d'agrandir sa collection et puis voilà ceux qui veulent découvrir des petits jeux pour pas pour pas trop trop cher on va pas insister plus que ça je concours je crois il y avait un jeu concours ensemble ouais alors pour participer au concours c'est très simple ou presque donc il va falloir répondre à une question tout d'abord qu'elle est donc cette question qu'est ce qui s'est passé pendant qu'on jouait j'ai annulé mon téléphone portable il y avait un match de coupe du monde en cours qui que c'est qui jouait alors qui jouait qui jouait je pense qu'on va on va s'attarder sur quelle équipe a marqué pendant qu'on était en train de jouer au jeu voilà quelle équipe a marqué donc il y a deux pays qui s'affrontent juste le nom du pays qui a marqué alors ça suffit pas pour pour participer puisque en plus donc on diffuse cette vidéo le 7 juillet vous avez jusqu'au 14 juillet 23h59 pour participer et dans votre réponse ils vont donner donc la réponse à la question ainsi que le nombre d'abonnés qu'il y aura sur la page sur la chaîne pardon le nombre d'abonnés qui aura sur la chaîne au 31 juillet à 23h59 ça en fait des choses voilà oui mais je mettrais un petit blabla c'est pareil je vais comme d'habitude donc vous avez on est le 7 vous avez jusqu'au 14 23h59 pour participer et il faut anticiper et déterminer combien on aura d'abonnés au 31 juillet ok rien de enfin pour ceux qui ont l'habitude des concours qu'on fait c'est un petit peu tout le temps la même rengaine c'est histoire de rendre le truc un petit peu un petit peu random faut bien le reconnaître mais voilà mais c'est ça qui est marrant et déjà ça fait gagner un jeu et c'est bien ça ça évite de faire un tirage au sort surtout puisque ben là c'est des données factuelles le plus près il gagne quoi tout simplement et on n'a jamais eu besoin de faire de tirage au sort et c'est très bien comme ça donc voilà qu'est ce que je voulais dire de plus je ne sais plus il me semblait que je voulais dire autre chose donc vous pourrez choisir le jeu que vous voulez gagner et c'est à peu près tout voilà ça ouais je pense que j'ai fait le tour ce qu'on a fait le toi mais il me semble je ne sais pas bon bref il y avait quelque chose ça me reviendra dans une autre vidéo un peu un peu peu importe importe voilà ben c'est tout pour le moment on se retrouve très prochainement pour tout un tas d'autres choses sur green and memories avec go and rock avec les autres voilà vous connaissez la chanson maintenant on a quelques je sais pas sinon la vidéo sera pas encore sorti le 7 là on a un petit crossover qui arrive bientôt là trois petits crossover qui arrive avec une tête de cheval un mec un peu chelou je crois que tu en as déjà trop j'en ai déjà trop dit je fais vachement bien chalillon c'est incroyable on sait pas il reste de marbre bref no comment oui parce qu'il ya des crossovers chez nous il ya des crossovers chez lui aussi et la vidéo dont tu parles et sortira chez lui ok ah non pas de ça sur green and memories c'est dégueulasse ce qu'il a fait à mon à mon hérisson je ne m'en remettrai pas voilà bon bref on arrête de digresser et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur green and memories allez ciao vous pouvez retourner jouer à la console j'en oublie les principes retournez jouer à la dreamcast allez ciao salut